Donc, la matrice des composantes principales permet de projeter les points qui correspondent aux individus sur le plan factoriel en considérant à chaque fois, donc, la composante de F1 et de F2, par exemple, pour la ville d'Ajaccio, je considère juste ces deux valeurs, donc 1,63 et moins 0,81, en négligeant la troisième composante, d'accord, bien sûr, on peut justifier cela par le fait, donc on a montré ça avant, par le fait que les deux premiers axes accumulent tous les deux 91,68% de l'inertie globale des données, c'est-à-dire de l'information contenue dans le nuage de points. Donc, si on est satisfait de ce pourcentage, on va donc considérer que la composante, la troisième composante, est négligeable. Et même s'il n'est pas négligeable, on va utiliser, on va donc projeter les points sur le premier plan factoriel, et puis on peut aussi projeter les points en considérant F1 et F3 et puis F2 et F3 et voir un petit peu, essayer d'interpréter ce que nous allons obtenir. Donc, la projection des points sur le plan factoriel défini par U1 et U2 dans le cadre de notre exercice, permet d'obtenir ce plan factoriel, la première composante, le premier axe, explique 61,17% de l'inertie globale, qui correspond donc à l'ombre d'A1. Le deuxième axe explique 30,51% de l'inertie globale, et il correspond à l'ombre d'A2. Et puis, on voit comment sont situés les points dans ce plan, qui explique, comme on l'a déjà dit, 91,68% de l'inertie globale. Nous allons maintenant interpréter la position des villes, dont le plan principal est à portée de commentaire. Donc, nous voyons que les villes de Nancy et de Ajaccio, à l'afro-Nice et puis Ajaccio. Donc, Nice, Nancy, à l'extrême gauche de l'Axe, et puis Nice et Ajaccio à l'extrême droite. Donc, on observe, on revient aux données brutes de départ, pour voir un peu quelle est la liaison, et quelles variables justifient ou bien expliquent la position de Nancy et la position de Nice. Et on voit que c'est T-min. Bien sûr, on voit aussi que, quand je prends par exemple Nancy par rapport à Nice, toutes les valeurs pour Nancy sont plus petites que les valeurs des variables qui correspondent pour Nice. Mais, à Nancy, nous avons la température minimale la plus petite, et à Nice, nous avons la température minimale la plus importante. Donc, en observant les données, on voit que le premier axe évolue globalement dans le sens croissant de T-min. Les villes qui ont les T-min les plus basses se trouvent à gauche, donc Nancy et puis Toulouse aussi. Et puis, celles qui ont des T-min élevés se trouvent à droite, en particulier Nice et puis Ajaccio. Pour le deuxième axe principal, donc l'axe vertical, on revient toujours aux données. Nous avons en bas Toulouse, nous avons Oubres, et puis nous avons aussi Dunkerque. Nous pouvons aussi considérer Ajaccio. Et qu'est-ce que nous observons ? Nous voyons que le deuxième axe évolue globalement dans le sens croissant de P, donc des précipitations, parce que Toulouse a 3,87, Brest a 17,18. De la même manière, Ajaccio qui est un peu en bas, donc Ajaccio c'est 12,04, mais Dunkerque, qui est plus haut, c'est 11,83. Donc, les villes qui sont en bas de l'axe vertical ont des précipitations inférieures aux villes qui sont au haut de l'axe. D'accord. Et aussi, donc, si on observe un petit peu, nous allons remarquer que ça va dans le sens décroissant de Tmax, c'est-à-dire que Brest a Tmax inférieur à température maximale inférieure à celle de Toulouse, ou bien de l'Ajaccio, donc on peut vérifier facilement. Donc, Brest, la température maximale, c'est 15, mais pour Toulouse, c'est 20. D'accord. Et pour Ajaccio, c'est 23. Calculez les corrélations linéaires entre les variables initiales et les deux premières composantes principales. Donc, ici, F1, F2, F3, on revient un peu là-haut. Donc, F1, F1, se trouve, donc, il appartient à RI, à l'espace des individus. D'accord. Donc, je vous rappelle que F1, c'est, donc, les composants de F1 sont un peu les abscisses, ou bien les... Donc, des points projetés, donc, des points... Les individus projetés sur le premier axe principal. F2, c'est la projection des individus, les coordonnées de projection des individus sur le deuxième axe principal, et ainsi de suite. Et donc, ça appartient, comme on a I individus, et donc, F1 est un élément qui appartient à... Donc, il correspond à une variable. Et donc, comme ça correspond à des variables, on peut calculer la... Le coefficient de corrélation entre P, qui est une variable, et F1, et de la même manière, P et F2, ou bien Tmax et F3, et Tmin et F2 ou F3. Et donc, ça permet d'obtenir ce tableau. Donc, nous avons le coefficient de corrélation entre P et F1, C0,62, coefficient de corrélation entre Tmax et F1, 0,76, etc. Et ça, ça permet un peu de justifier ce qu'on avait dit au début, donc, plus haut. Qu'est-ce qu'on avait dit ? On avait dit que Tmin croît dans le même sens que le premier axe, ou bien ils caractérisent le premier axe principal, donc, vous vous rappelez, on a trouvé que pour nous aussi, nous avons Tmin qui est la température minimale qui est petite, et puis que plus on va vers la droite, plus la température minimale augmente. Donc, ça veut dire qu'il y a une corrélation très forte entre F1 et Tmin. Nous avons aussi une corrélation importante entre F1 et Tmax, on avait aussi signalé, mais aussi une corrélation entre F1 et P. Et F1, puisque c'est le premier axe principal, c'est celui qui explique la variance, le plus la variance de toutes les variables, ici, on se trouve dans une situation où il est corrélé positivement avec l'ensemble des variables, bien sûr, à des niveaux différents. Nous, F2, et ça aussi, on l'avait remarqué, F2, elle croît avec P, donc elle est fortement, positivement corrélée à P, F2 et P. Il est inversement corrélée relativement à Tmax. Donc, on a aussi remarqué cela dans la diapositive précédente. Donc, qu'est-ce qu'on fait après ? On va donc utiliser pour P ces coordonnées 0.62, 0.76, et puis pour Tmax 0.76 et moins 0.59, et pour Tmax 0.93 et moins 0.03, et donc les projeter sur le plan factoriel. Ça donne donc cette figure, et donc la projection des variables sur le plan factoriel permet de visualiser de façon plus claire les corrélations que nous avons, que nous avons d'une certaine manière constatées en revenant aux données de départ. Donc, à la matrice X, nous voyons que Tmax correspond, donc, est très corrélée, fortement corrélée au premier axe, et que P est corrélée au deuxième axe, mais que Tmax est inversement corrélée au deuxième axe. Sous-titrage Société Radio-Canada,